Salut à tous et à lune et bienvenue dans un WTF et ça commence bah voilà je me fais pousser et bah voilà on commence bien bah commence bien salut à tous et à lune bah non bah même pas salut à tous je suis tranquille là c'est sûr que la formula elle va pas tenir ouais ouais ah ouais d'accord en fait non je comprends c'est hard en fait je me suis fait vous ralentissez vous ? bah non je ralentisse un peu ouais les gars oui on passe ça j'en ai beaucoup de monde aujourd'hui et c'est vrai que la salle c'est Wilkin Burins il ne reste là j'ai l'impression qu'il faut ralentir mais non je sais pas bah moi en fait c'est elle même qui a ralenti j'ai du respawn perso bah j'ai respawn une fois quand on a poussé au début et là bah je roule normal j'essaie de bien prendre les bosses mais des fois ça me ralentit tout seul c'est ça me stop net je sais pas si ça vous le fait vous ? Ouais c'est vrai ouais ouais moi je suis passé du full à la méga rampe elle est incroyable en tout cas ouais les gars c'est fait du je vous ai pas présenté aussi au like pancrate reda et sniper bonsoir bienvenue aussi les gars et la salle forcément puisque la salle la salle à manger d'ailleurs t'as mangé quoi aujourd'hui la salle ? euh j'ai mangé la salle ah ouais tu t'es auto-mangé yes et mais gros c'est j'ai la poisse hein c'est bon ah ouais d'accord ok attendez je vais respawn parce qu'en fait ma voiture elle est dégomme et faut savoir comme sa voiture est dégomme et bah la formule 1 ne tient pas bien la route bah comment ils poussent les gens la mienne elle est dégomme aussi c'est vrai qu'elle tient pas ok moi c'est bon ok enfin enfin je suis tranquille par contre c'est normal je respawn mais ma formule 1 les gars elle ressemble à rien ah non ouais moi aussi je permets le rond arrière ou un truc comme ça ah ouais mais j'ai le boost aussi j'ai oublié c'est ça moi je te conseille pas de l'utiliser l'or en tout cas c'est mieux que voilà les courses de voilà on s'y trappe à nous quoi hein les courses formule 1 voilà hein enfin dites madame ça va aller comme vous avez compris mais du coup il est fou franchement si la salle et je vais poser la question à tout le monde si on te ramène une lamborghini ou une formule 1 tu prends quoi lamborghini lambo ça dépend laquelle bah aventador bah la aventador direct même pas une formule 1 genre vous avez jamais rêvé de roulant en formule 1 c'est pas plus impressionnant roulant en formule 1 tu penses bon allez c'est vrai que les deux aussi c'est choquant quoi non c'est vrai que si la place de tu me ramènes une formula ou tu me ramènes une euh une truc là bah le ch c'est compliqué de faire un choix qu'on va dire c'est déjà fini ouais mais c'est une petite course en vous inquiétez pas je vous invite à une deuxième mais euh oui d'accord on va dire que ça c'est je sais pas je formule 1 c'est formule 1 quoi oh ils sont des gammes à la fin là ça j'ai pu rattraper mais c'est fou ah ouais voilà you are the rick and burin's j'ai réda il est toujours au début oh oui j'étais 6ème j'ai rattraper deux places à la fin ils ont fait un accident entre eux c'est magnifique et du coup bah on se retrouve pour euh bah tout de suite à la deuxième course et du coup les gars on se retrouve pour la deuxième course et cette fois ci je suis en vision et euh bah la vision qui est un de mes véhicules préférés enfin une de mes super sportifs préférés euh d'ailleurs c'est quoi votre sport sportif préféré les gars et dans le commentaire vous pouvez nous dire aussi euh c'est quoi votre voiture préférée dans GTA V ouais moi perso euh la vision c'est vrai qu'elle est belle hein après je sais pas vous la salle toi par exemple la Krieger pour moi euh moi l'espace 12 c'est quoi ça c'est un pompe d'un colof ça ah tu parlais pas de colof il s'est dit la voiture préférée la salle ah mais je sais pas non mais comme tu parles toujours de gars ok euhис alors mon véhicule préféré dans GTA V parmi les supers sportives euh je en termes de beauté, en termes de quoi ? ben oui beauté ben mais beauté extérieure ? ben de performance beauté quoi beau ouais beauté juste beauté ouais hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm je dirais que in real life i think we can handle that with the i don't know parce que j'arrive pas à faire de choix donc je ne peux pas tu peux pas choisir en fait non pas custom non custom quelle couleur niveau design quoi par exemple la zed d'ornau je sais pas moi la t20 la rig and the rings in the west des véhicules qui sont beaux selon leurs couleurs selon les roues qu'on leur met les jantes les couleurs de jantes les de base de base de base selon selon plein de choses de nuit la vision j'aime bien après vous c'est la peur par exemple la crie de l'heure figure ton véhicule préféré la crie de leur mot parce que ouais ouais rigueur rapide petit très beau esthétiquement rien à dire ouais et pancrate la même c'est quoi toi tu m'as dit là lui son préféré c'est la question je crois je crois que c'est la fibre optique parce que reda on est quand même en 2020 il a toujours pas la fibre optique voilà sa réaction réaction incroyable on a plus de réaction je crois qu'on a perdu reda et du coup ouais du coup t'as dit quel véhicule est ce qu'on a pas entendu t'as buggé je sais pas un coup de la couche la couche la couche je vois ce qu'il veut dire il veut il veut dire la couche ou drag mais c'est une moto c'est pas une super sportive il parle en voiture l'arrêt de la t20 c'est vrai que la t20 dans la vraie vie je sais plus c'est quoi c'est quoi la t20 dans la vraie vie mclaren mclaren c'est vrai que c'est trop la couche c'est vrai que la mclaren est quand même là ça c'est un bon véhicule bah ouais parce que mclaren mactaboom mactafeu et comment dire un certain chameau mactafeu mactamagnouf et ça et ça c'est beau ok je suis en train de passer les gens vous êtes commentaire ? la console est pas mal moi je suis le premier je suis deuxième je suis cinquième comment ça se fait comment ça se fait que je suis cinquième c'est qui devant moi mais vous êtes encore aussi vous avez pris la voiture la plus rapide j'imagine ouais la 800 non ce que là après dans les tuyaux c'est la déveste aussi qui est la plus rapide dans les tuyaux c'est la déveste et sur les wall rides c'est la comment elle s'appelle la 800 ouais mais là j'ai pris la vision ouah bonsoir y'a des gens ouais c'est moi oh c'est face to face oh j'ai le quatrième là en fait j'aurais du prendre la 811 quoi ouah je me sens moi j'arrive pas à passer le wall ride du début ouah c'est chiant regardez lui la la Krieger c'est vrai que c'est un véhicule qui tient bien la route et on l'avait noté sur les wall rides et tout même sur le looping et là il nous rattrape quoi ah bah et bah voilà 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 j'ai pas de chance ça y est c'est fini c'est pour moi c'est la cinquième place à mon avis ce qu'il a pour il a été menté tous les gars ah ouais ah ouais c'est face to face là ah bah je me suis fait rattraper ok pas mal par une aux iris bon y'a moyen de tête de la doubler oui là il y a moyen mais ça va être ça va être chaud ça va être chaud mais c'est vrai quand même que la je sais pas la vision elle est chère en plus je crois que c'est l'un des vécu les plus chers mais vous avez fait comment pour un si long le raid du début j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas moi je le vois enfin je le vois par contre ouais faut y aller quoi je veux dire au bout d'un moment euh ouais mais il a le véhicule le plus rapide de GTA c'est un petit malin c'est un petit malin sur les wall ride la 811 elle est beaucoup plus rapide que la DV oh il est tombé je crois que j'ai gagné une place oh je crois que les gars j'ai gagné une place et ça c'est beau ça c'est magnifique c'est vrai que nous dans le wall ride c'est simple t'as juste à rouler quoi c'est comme si tu roulais sur une route non ? ah ça glisse la hader tu mets analogues vers la gauche puis c'est bon ah mais il a la hader ah c'est pour ça qu'il est pas passé t'es chaud toi c'est vrai que la hader t'as pas le choix de ton véhicule ah la hader c'est une catastrophe bon c'est le cas de le dire elle adhère pas quoi la hader elle adhère pas ah bah la la adhère pas ouais c'est vrai que c'était une blague plutôt marrante mais euh personne a rigolé à mes blagues c'est bon quoi j'en ai marre qui dit j'ai rigolé non dis à toi Reda t'as pas rigoler mes blagues à la dernière fois quand on a fait le concours de blagues c'est vrai qu'il était juge pour ceux qui se souviennent et enfin voilà quoi je veux dire moi mes blagues elles sont marrantes quoi allez ouais c'était quoi ta blague la euh malaisons ouais il avait plein il avait plein poule de cristal je sais pas un truc comme ça non mais vous inquiétez pas de toute façon il va y avoir une revanche on a dit le mois bah là on est au mois d'avril du coup c'est un nouveau mois mi avril il va y avoir une revanche la salle et tu verras que tu piqueras moins de oh merde j'ai piqué au moins du pain de jour la salle bien joué et j'ai fini écoute d'ajouter bien joué qui sait derrière moi essaye de essayer de pas louper il m'a été comme les gars il m'a été comme je suis tombé ok ah ouais j'ai perdu mes places en tombant de voleride les gars après c'est il ya le truc tout fin là et pourquoi j'ai fait ça pourquoi la salle j'ai fait ça et ça sera une deuxième place pour moi deuxième place comment ça deuxième place ouais deuxième place c'est bon à la fin je crois troisième non t'es troisième oh non 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 deuxième les gars je rêve hein je rêve pas et c'est pas moi qui suis fou mais comment il m'a rattrapé il était derrière moi quand je faisais non 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 ne me dit pas qu'il m'a doublé mais comment il a fait pour me rattraper à la fin et ben j'ai fini devant lui j'ai fini devant j'ai fini devant